Bonjour, on va parler du concept de contrainte normale, puis voir un peu une petite application de ça. Donc, allons-y. La contrainte normale, pourquoi on appelle ça le sigma, pourquoi on appelle ça la contrainte normale? C'est que la force doit toujours être perpendiculaire à la surface qui ressent la contrainte. Sur la poutre qui est dessinée ici, c'est une poutre qui est en tension, donc elle ressent des forces dans les deux directions qui viennent essayer d'étirer la poutre. Les deux surfaces où est-ce que la poutre est collée ou est tenue sur les deux côtés, c'est eux qui vont subir la contrainte. Donc, si je voulais calculer ma contrainte sigma, ma formule serait force divisé par surface. C'est quoi la surface pertinente ici? C'est toujours la surface qui est normale, normale ça veut dire perpendiculaire, c'est toujours la surface qui est perpendiculaire à la force. Si ma force est comme ça, ma surface, c'est cette surface-là ici. C'est cette surface-là que je devrais utiliser pour le A dans le calcul de la contrainte. Ce n'est pas la surface de la taupe, du dessus, du côté, c'est vraiment la surface toujours perpendiculaire à la force. Donc ça, ça me permettrait de calculer une contrainte. Ensuite, chaque petit bout de ma poutre va aussi subir une contrainte. Toutes les parties de la poutre se sentent étirées. Chaque endroit de la poutre ressent des forces des deux côtés. Donc si à n'importe quel endroit, je fais une coupe imaginaire de ma poutre qui est perpendiculaire à la force, je peux calculer une contrainte à n'importe quel endroit de ma poutre. Donc ici, j'ai différentes coupes. J'ai la coupe AA', la coupe BB'. Donc j'imagine que je sors mon couteau et que je coupe ça ici. C'est comme si j'avais de chaque côté une surface. Autrement dit, si je coupe ma tige à AA', c'est comme si je m'imaginais qu'il y avait encore une force des deux côtés et c'est encore cette surface-là que je vais vouloir utiliser pour calculer une contrainte. Je pourrais aussi dessiner l'autre côté de la poutre avec encore une fois une certaine force. Les forces qui vont être appliquées des deux côtés de la poutre seront toujours égales parce que la poutre doit quand même être à l'équilibre statique. Autrement dit, si j'ai 2000 N ici, je vais aussi avoir 2000 N de l'autre côté. Quand je vais vouloir calculer ma contrainte, même si j'ai 2000 N de chaque côté, ce qui va... la force doit toujours être égale de chaque côté, c'est quand même une seule fois la force que je vais vouloir utiliser pour faire le calcul de ma contrainte. Autrement dit, je ne dois jamais additionner les deux forces et dire que ma force est 4000 N. Non, il y a toujours 2000 N qui tire par là, 2000 N qui tire par là, c'est 2000 N que je vais utiliser pour le calcul de ma contrainte. Je ne dois pas additionner les deux forces ensemble. Il y a d'autres endroits où je peux faire une coupe puis calculer la contrainte. Donc la force qui va être ressentie par le matériau va être la même, peu importe l'endroit auquel je fais ma coupe. Par contre, des fois, ça se peut que la surface sur laquelle cette force est distribuée change. Autrement dit, dans ma coupe A'A', la surface qui était ici est exactement la même que la surface qui était de ce côté-là ou la surface qui était de ce côté-là. La surface reste identique, donc la contrainte est partout pareil. Mais là, je vois que ma pièce a un trou ici. Au centre de ma pièce, il y a un endroit où il n'y a pas de matériau. Donc quand je fais ma coupe, la surface sur laquelle la force est répartie est beaucoup plus petite. Autrement dit, la contrainte à cet endroit-là va être beaucoup plus grande parce que c'est la même force répartie sur une plus petite surface, donc la contrainte va venir augmenter. Plus tard, on va essayer de voir comment on va faire pour établir des mesures de sécurité pour choisir des bons matériaux. L'idée à se souvenir, c'est qu'il faut que je m'assure que mon matériau soit sécuritaire à l'endroit où la contrainte est la plus grande. Donc cette pièce-là, où est-ce qu'elle est le plus susceptible de briser ou de se déformer, c'est à l'endroit où la contrainte est la plus grande, c'est au centre où est-ce qu'il y a un trou dans la pièce. Il faudra que je m'assure qu'à cet endroit-là, mon choix de matériau fait en sorte que la pièce est sécuritaire. Je vous laisse regarder cet exemple. Donc on a certaines valeurs pour les forces, on a les dimensions de la pièce qui sont données. On va vouloir calculer la contrainte à la coupe AA', à la coupe BB'. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à la calculer à la coupe CC'. 3 mm à gauche de la coupe BB'. Le symbole Φ, celui qui est dessiné ici, ce symbole, c'est pour donner le diamètre du cercle qui est 10 mm. Voilà, je vous laisse regarder l'exemple. Essayez-le, je vous fais une vidéo avec la solution.